bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai réussi du coup à remplacer la batterie de cette brosse à dents oral b qui est le modèle 37 38 alors le modèle vous pouvez le récupérer du coup tout en enfin quand vous retournez votre votre brosse à dents c'est écrit c'est écrit ici alors pour ça du coup faites super attention puisque du coup si vous regardez les tutoriels sur internet les oral b j'imagine comme beaucoup d'autres brosses à dents électriques même si beaucoup se ressemblent en fonction de leur modèle ça peut ne pas du tout être la même manière de pouvoir les ouvrir par exemple pour celle ci au début j'ai regardé les tutoriels qui étaient sur les brosses à dents qui étaient les plus célèbres donc à savoir pas celle ci et j'ai essayé en fait de me dire tiens mais du coup on doit pouvoir le sortir par en haut ce qui n'était pas du tout le cas et j'en ai du coup un petit peu abîmé comme vous pouvez peut-être on voit pas super bien mais en gros ici tout est ripé parce qu'en fait j'ai essayé de forcer avec une pince comme ça pour essayer de la retirer par le haut alors que c'est une brosse à dents qui s'ouvre justement par par le bas voilà également mais je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo puisqu'il ya des vidéos sur youtube qui sont beaucoup mieux faites donc je vous montrerai plus la vidéo dont je me suis inspiré pour pouvoir réparer celle ci en revanche je vais bien vous montrer les différentes étapes et surtout les points sur lesquels j'ai eu des soucis parce que au final si vous êtes comme moi un petit peu un bricoleur très 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 occasionnel c'est à dire genre vous bricolez peut-être une fois dans l'année eh bien vous verrez que c'est pas c'est pas si simple donc en gros cette vidéo elle est vraiment la plus vous montrer voilà si vous avez le procédant oral b 37 38 et que vous souhaitez changer la batterie ben quelles sont les choses à connaître et quelles sont les grosses erreurs à pas commettre puisque j'ai dû à peu près quasiment comment les commettre tout alors la première chose à savoir quand vous allez changer du coup votre brosse à dents oral b c'est pas une petite opération puisque dans tous les cas il vous faut un fer à souder ok il vous faut un fer à souder pour justement changer donc c'est pas une pile même si ça ressemble à une pile c'est une batterie et comme vous pouvez le voir cette batterie là elle est elle est soudée en fait à l'extension de ce petit bout qu'on voit ici et puis également de l'autre côté on a une petite pâte qui en ressort voilà c'est la première chose à savoir c'est que dans tous les cas il vous faudra il vous faudra souder je vous recommande bon éventuellement d'avoir une pince coupante puisque ça peut aider pour les pour les finitions et d'avoir également un kit de tournevis donc moi j'utilise celui-ci qui est le même qu'on utilise lorsqu'on a un smartphone à changer pourquoi parce qu'il ya il ya différents différents petits endroits où faut différentes différentes clés différents tournevis donc la première étape que vous avez à faire c'est de retirer en fait ce petit cercle qui se situe justement en haut ici donc ça on arrive assez facilement à les récupérer en utilisant comme ça c'est le tir ce petit bout de plastique ou équivalent avec un avec un tournevis le gros souci c'est que de base en fait ici c'est là où tombe au final le dentifrice et compagnie donc c'est toujours encrassé donc il faut se débrouiller en faut simplement le lever il faut simplement le déclipser déclipser comme ça mais serait que parfois faut jusqu'au bout un petit peu en français c'est le danger si vous utilisez un tournevis donc si vous utilisez du métal contre contre cette partie molle ici vous avez des chances de pouvoir l'endommager donc c'est pour ça que je vous recommande plutôt d'utiliser du plastique contre du plastique pour pouvoir en fait comme ça arriver à faire tout le tour est ensuite arrivé à le déclipser une fois que cette partie là elle est enlevée il va falloir en fait enlever du coup le bas et le bas comme vous pouvez le voir ici vous avez une cavité un petit peu triangulaire cette cavité triangulaire en fait la clé pour l'ouvrir c'est vous l'avez au dos de votre de votre prise électrique donc c'est en fait cette partie triangulaire qu'on voit là donc du coup vous l'utiliser comme un tournevis en fait votre truc comme ça tac 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 hop vous allez dévisser comme je vous l'ai dit moi je suis un bricoleur du dimanche donc je suis vraiment pas super à redire voilà et puis là vous vous voyez déjà le une partie à une partie qui commence à ops qui commence à s'enlever donc vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez à l'enlever complètement voilà donc là elle commence à sortir donc là on est bon on a réussi à enlever du coup à cette partie là ensuite une partie que je déteste qui est du coup la suivante c'est à dire que là si vous voulez retirer toute votre partie vous pouvez pas en fait il ya des espèces de petits de petits de petites tiges en plastique qu'on voit pas super bien et dont j'arrive toujours pas trop à comprendre comment on arrive à l'enlever donc pour ça vous pouvez vous aider à moi je vous conseille une fois de plus avec du plastique de venir en fait les triturer comme ça vers leur vers la gauche ou vers la droite pour arriver justement à les faire bouger alors après un certain temps vous y arriver en fait ce qui bloque à chaque fois vraiment c'est d'arriver à comprendre comment fonctionne à toute cette partie là est arrivé à justement suffisamment bien la triturer pour pouvoir ressortir du coup votre 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 brosse à dents donc au final ça va sortir de cette manière là au niveau des changements qui va y avoir qui va y avoir à effectuer donc il va falloir vous débrouiller pour enlever toute la paix qui est qui est ici en fait la partie blanche la partie noire parce que c'est ça qui vous permet d'accéder à la deuxième soudure donc en fait il va y avoir deux soudures à faire une soudure à faire ici comme vous pouvez le voir moi je l'ai fait de façon de façon très moche et ça a marché et une autre soudure qui est en dessous donc pour ça va falloir dévisser du coup cette vis là donc là on est sur une vis qui est de type hexagonale donc il va vous falloir un tournevis hexagonal pour pouvoir pas forcer sur le pas de vis et pouvoir la sortir bon la partie blanche elle s'enlève super facilement la partie noire également faut juste et c'est pour la partie noire faut juste arriver à soulever en fait c'est les deux parties noires donc une qui est située là et l'autre de l'autre côté et là vous avez votre batterie alors la batterie sur les choses à connaître c'est que moi ce que je vous recommande très fortement c'est d'acheter la même batterie que celle qui était d'origine et quand on dit la même batterie c'est aussi bien en termes de capacité bon ça c'est pas super simple à trouver mais en tout cas en termes de longueur donc longueur et largeur de manière à pas être déçu donc pour ce faire moi je recommande plutôt de travailler en termes de en termes de référence donc là typiquement hop si je regarde sur voilà moi j'ai fonctionné comme ça du coup j'ai plus été taper la référence de de la brosse à dents et je suis tombé sur ebay sachant que j'ai trouvé plein d'autres sites qui vendaient également la batterie mais c'est juste que les prix je les trouvais pas intéressants c'est vraiment sur ebay ou pour 10 euros ou 11 euros avec les frais de port j'ai réussi à trouver quelque chose qui m'intéressait et là j'ai bien regardé en fait la notion de la notion de dimension pour pas me planter donc j'ai bien pris j'ai ouvert ma brosse à dents j'ai pris un double décimètre et puis j'ai mesuré du coup la dimension de de la batterie de manière à m'assurer que ce soit celle ci comme vous pouvez voir quand vous l'achetez vous avez déjà des pattes de fixation qui vous permettent d'ailleurs de pouvoir de pouvoir souder votre votre batterie correctement le tutoriel youtube qui m'a bien aidé pour comprendre comment changer ma brosse à dents c'était celui ci donc vous tapez brown tous bosch batterie replacement 37 38 c'est simplement que dans son tutoriel à lui il a fait des choses plus compliquées c'est à dire qu'il est pas très il est parti d'une batterie qui n'était pas la même dimension pour pouvoir la mettre moi je vous conseille plutôt d'avoir la même dimension puisque d'ailleurs c'est quand même beaucoup plus simple à mettre à mettre en place et hop donc là je vais retourner sur ce que je vous sur ce que je vous montrais tac 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 voilà donc du coup si on retourne si on retourne ici donc au final votre batterie de remplacement vous allez du coup à la mettre vous allez faire glisser en fait les pattes de fixation bas là tout le long pour qu'elle puisse ressortir en dessous et également ici vous allez ensuite pouvoir tirer les câbles qui généralement sont pas de la bonne ils font pas pile la largeur du trou ici donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une pince coupante et j'ai coupé un petit peu les extrémités pour les avoir en biseaux pour me permettre d'ailleurs de pouvoir les passer et ensuite j'ai tiré avec une pince pour les avoir longueur suffisante et ensuite là derrière j'ai j'ai soudé donc il y a une soudure à faire ici donc je pense sur le pôle plus ou plus pour le moins et puis également une autre soudure du coup à faire en dessous qui correspond en fait à la sortie de votre pâte qui est qui est là voilà ça c'est ce qui s'est passé ensuite j'ai remonté le tout dans la brosse à dents et je l'ai mis à charger au début quand je l'ai mis à charger j'avais un petit peu peur puisque l'écran restait complètement blanc donc je me suis dit tiens bah ça marche pas et en fait au bout de cinq minutes le justement premier icône est apparu avec avec la pile et avec le premier cadran qui commençait à clignoter au début je me suis dit tiens bah peut-être que ça veut dire que ma soudure est pas bonne parce que justement il montre pas l'ensemble des quatre des quatre blocs se charger progressivement et j'avais également le doute puisque du coup à partir du moment le premier bloc est en train de clignoter j'ai sorti la brosse à dents et j'ai voulu l'allumer et là j'ai vu que rien ne se passait en fait c'est simplement parce que par défaut quand vous achetez votre batterie savoir du coup celle ci elle est vraiment vide de chez vide en fait il vous la vente pas avec déjà du chargement à l'intérieur ce qui veut dire que vous la laisser comme moi j'ai fait en gros toute une nuit à charger et là vous récupérez votre brosse à dents qui fonctionne qui fonctionne correctement et puis puis voilà donc c'est plutôt intéressant parce qu'à la base cette brosse à dents quand elle était donc la batterie elle a quand même duré dix ans à la base je voulais la la jeter parce que je me disais ok voilà ça va être trop technique d'ouvrir la brosse à dents et de la changer avec une autre batterie et en fait et en fait non déjà parce qu'il ya des pièces de rechange pour pour cette batterie là et ensuite tout simplement parce que l'exercice se base sur deux soudures qui reste quand même accessible même si voilà en termes de temps de travail pour la réparer j'ai bien dû passer après trois heures pour comprendre tout ce que je vous ai montré la vidéo compris voilà j'espère que ça vous aidera que vous ça vous permettra de pouvoir réparer votre brosse à dents donc vraiment dans les erreurs à pas commettre c'est voilà n'achetez pas une batterie qui est pas de la bonne qui est pas de la bonne dimension n'essayez pas de l'ouvrir par le haut puisque c'est pas possible et vous allez fusiller du coup à le le cette partie tournante et puis voilà n'utilisez pas du coup du du fer contre du plastique utiliser du plastique contre du plastique et du fer contre du fer pas abîmer les différentes jonctions de votre brosse à dents voilà